Sextep. Hervé Emmanuel comme à Camus si Malika était ma fille, je te tuerai. C'est l'intitulé d'un post de 237 actus sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Hervé Emmanuel comme pense que la dépravation des mœurs illustre parfaitement la fuite de certaines valeurs, qui autrefois garantissaient un socle éducatif solide. La vidéo tournée dans le bureau de Martin Camus, le célèbre journaliste sportif, montrant les ébats sexuels d'une jeune fille, au nom de Malika Behimi, continue de faire jaser. Un collectif d'avocats conduit par maître Dominique Fousset, entend enclencher une procédure judiciaire contre le chroniqueur sportif et son présumé complice, qu'ils accusent d'avoir abusé de la jeune fille. Réagissant à cette affaire qui fait grand bruit au sein de l'opinion, Hervé Emmanuel comme, n'a pas caché son courroux. L'homme politique à la grosse gueule a juré qu'il tuerait de ses propres mains les mis en cause, si Malika, la victime, était sa propre fille. « Quelqu'un fait ce qu'ils ont fait à la jeune Malika à une de mes filles, je le tue », a déclaré avec véhémence Hervé Emmanuel comme, joint au téléphone ce matin par ABK Radio. Ce qui s'est passé à RSI est un crime voire une continuité de crime. Il ne faut pas jouer avec ce qui relève de la protection de notre jeunesse et de l'ordre public. Je demande à ceux qui pensent à la solidarité de penser à toutes les victimes de cet acte. Il faut condamner cet acte, Martin Camus doit demander ses excuses et se taire. « Il faut être clair, il faut condamner cela », a-t-il poursuivi sur les ondes de la radio que dirige Achille Asako. Aussi, note-t-il, la société est en danger, avec « un ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui est homosexuel », ça pose beaucoup de problèmes. Nous avons une situation qui nous met face à nos limites. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille a fait une communication hier mercredi 23 juin 2021 sur cette affaire demeure qui agite l'espace public camerounais. Face à la presse, Marie-Thérèse Abena-Hondoua, a souligné le « caractère répréhensible » de cet acte qui, non seulement en lui-même est déjà « ignoble ». Il s'agit des faits réprimés par notre code pénal. « Je saisis cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie de tels actes odieux et malsains qui chosifient la jeune femme, en fait un objet sexuel dénué de toute valeur, » a condamné Madame le ministre. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube « Boudman » sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.